Bonjour et bienvenue à vous en direct depuis le carré du Jeannot Yacht 51, le tout dernier voilier de grand luxe lancé par le chantier français. Je suis avec Eric Stromberg, responsable du pôle voile de chez Jeannot. Eric, bonjour. Bonjour. Alors Eric, j'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui parce que la stratégie voile de Jeannot est quelque chose sur lequel je voulais avoir des éclaircissements avec vous puisque vous êtes un des leaders mondiaux du marché de la voile et donc je voulais en savoir plus. On a choisi ensemble d'être dans le carré de ce Jeannot Yacht 51, c'est le tout dernier modèle qui a été lancé par le chantier. Oui, c'est ça. On est ici à Cannes à l'ensemble de la presse internationale. C'est le bateau qui vient compléter la gamme Jeannot Yacht qui a commencé avec un 64 il y a quelques années et décliné maintenant jusqu'à 51 pieds. Un magnifique carré qui sur un 51 pieds reflète bien ce qu'on avait découvert avec le 64 qui il y a quelques années a révolutionné le marché des voyiers de luxe. Oui, pour nous c'était quand même un enjeu majeur de faire un 51 pieds dans l'image d'un 64 sans bien sûr avoir le prix d'un 64. Donc il fallait bien sélectionner à la fois l'ergonomie, les détails, les matériaux et tout ça pour donner la même impression à 51 pieds qu'on peut avoir en 64 pieds. Alors, Jeannot, vous êtes un des leaders du marché de la voile. Vous avez trois gammes de produits, des voiliers de course et de course croisière, c'est les SunFast. Vous avez les SunOdyssey, c'est des voiliers de croisière familiaux. Et puis vous avez Jeannot Yacht, ce sont les voiliers de luxe. Quelle est aujourd'hui la stratégie de Jeannot sur le marché de la voile ? Et on est sur Actu Nautique, Eric. Donc il faudra que vous n'y couperez pas, il nous faudra un scoop. Et chers auditeurs, pour vous tenir en haleine jusqu'à la fin de cette interview, le scoop, on va faire en sorte de le donner à la fin ? On peut le donner à la fin, oui, c'est très bien. Voilà, donc on va commencer par cette stratégie. Donc trois gammes, pourquoi trois gammes chez Jeannot ? En effet, c'est un peu les trois parties de la voile de plaisance. On a la régate, qui a toujours été une partie de l'histoire Jeannot, de la partie de la voile en général. Donc on a nos SunFast. On a une partie croisière familiale, qui sont des bateaux assez polyvalents, qui vendent des voyages de longue distance aux charters, aux propriétaires, à la croisière en semaine ou en week-end, qui est des solides et c'est. Et puis les Jeannot Yacht, c'est l'extension de ces deux mondes-là, mais vers le haut, sur des bateaux plus luxueux, plutôt conçus pour des couples qui naviguent avec des invités. Et là, on va jusqu'à 19,50 mètres, parce qu'on reste dans un monde où c'est le propriétaire qui utilise son bateau. Donc on ne monte pas jusque dans les tailles où on est plutôt en équipage. Alors, comment se décline la stratégie sur ces trois familles de produits, qui sont, on va dire, complémentaires et qui intéressent chacune à un marché différent ? Si on commence avec la gamme SunFast, notre stratégie cette année était de donner une dynamique à cette gamme, une dynamique qui se traduisait particulièrement par un renouvellement du SunFast 3200, qui est un bateau assez mythique. Deux modèles à la gamme, le 3002 et le 3006. Le 3006 était assez récent, le 3002 plus ancien. Et cette année, coup de jeune sur le 3002. En effet, on a fait le 3006, 6-7 ans après le 3002. Donc on a vu une progression de tendance dans le marché de la regate. Et on a voulu remettre à jour le SunFast 3200, un peu dans l'image du 36 pieds, avec un cockpit plus ouvert, plus accueillant, avec la possibilité de faire un peu plus de regate en équipage. Et les certifications IRC et tout ça ont aussi évolué dans le temps. Donc on voulait aussi mettre à jour ce qui était main et quille pour ce bateau, pour qu'il reste très présent et très performant dans les courses en IRC. Alors, il y a des chiffres qui sont étonnants avec les SunFast. Vous n'êtes pas forcément le chantier qui fait le plus de bruit médiatique par rapport à vos bateaux. Et pourtant, sur les courses, la majorité des bateaux qui regatent, ce sont des SunFast. Oui, surtout en France, Angleterre, Italie. Aujourd'hui, les grandes courses qui se courent un peu moins du windshore, mais sur de longue distance, des tours de Corse, des tours d'Irlande, du Fastnet, etc. Ces courses-là sont aujourd'hui dominées par des bateaux SunFast 3002 et 3006. Quelques chiffres ? On a aujourd'hui plus de 300 bateaux livrés de ces deux bateaux-là. Donc, c'est déjà un défi. Ça paraît peut-être petit par rapport à ce qu'on sait faire dans les bateaux de croisière, mais là, il reste quand même une niche. Donc, aujourd'hui, on est parmi les plus grands constructeurs de bateaux de regate dans le monde. Et ces bateaux-là sont dispersés sur plus de 30 pays dans le monde, même s'il y a quelques pôles où il y a quand même des fortes présences de bateaux. Et on a des courses, comme le Transcradra, sur lesquelles on a plus de 30% de la flotte et sont des SunFast. Donc, c'est clairement une position de leader dominant. C'est sûr, oui. C'est une partie du marché qui était un peu affaiblie pendant la crise et qui n'a pas remis pour l'instant. Donc, nos bateaux se performent assez bien dans ces états-là. Alors, maintenant, passons à la gamme Sun Odyssey qui est la gamme grand public avec des bateaux qui vont de 34 à 51 pieds. Quelle est votre stratégie sur cette gamme ? Pour cette gamme-là, on a vu... C'est une gamme qui est assez mature. C'est une gamme qui a été lancée en 2010, donc avec le renouvellement qui s'est fait. Donc, les derniers bateaux de cette gamme sont sortis il y a juste quelques années. Et on voulait le mettre à jour en mettant très en avant la partie customisation, la personnalisation des bateaux qui est quelque chose qu'on a de plus en plus fort, qu'on a toujours eu dans les bateaux plus grands. Mais en effet, même aujourd'hui, les gens qui achètent un 10 mètres veulent pouvoir choisir leur couleur de coque, choisir les couleurs de bois, de plancher, de céleri, etc. Donc, il y a beaucoup plus de choix dans ces bateaux. C'est des bateaux qui étaient régulièrement mis à jour avec des delphinières, des juparières très larges, des codes zéros. Toutes les évolutions qu'on a vues ces dernières années dans la croisière plutôt venue de la course, on les a adaptées là-dedans. Donc, c'est vraiment sur cet axe de donner le choix de bois et de plancher sur lequel on a beaucoup travaillé cette année. Donc, des bateaux qui sont une gamme qui est régulièrement upgradée, modifiée pour s'adapter aux tendances et aux attentes de la clientèle. Exactement. Pas de révolution en fait, une évolution constante. C'est un peu notre fer de lance et l'idée d'évolution plutôt que révolution. Il y a des marques qui sont très liées à la révolution à chaque génération de bateaux. Nous, on est plutôt une synthèse de ce qui se pratique dans le marché. Donc, on prend un peu de partout, la course, le super yacht, etc. On essaie de s'intéresser dans un programme vraiment axé vers la croisière familiale. Et pour nous, cette formule-là nous a bien servi pendant 60 ans. Donc, ça, c'est une gamme à succès avec deux types de plans d'aménagement intérieur, du Dex Saloon ou des aménagements plus classiques. Exactement. On a une petite mini gamme dans la gamme Sonuissé qui est la gamme Dex Saloon qui est des bateaux de 41 et 44 pieds, qui permet d'avoir un carré un peu surélevé avec une vision extérieure plus importante et un volume cockpit plus important. Concernant, pour revenir à notre scoop, juste pour rappeler, on abordera notre scoop à la fin de cette interview. C'est ça ? Vous allez tenir jusqu'à la fin. On va tenir jusqu'à la fin. Stratégie au niveau de la gamme des Jeannot Yacht. Là, vous avez commencé par le haut avec le 64. Là, vous avez révolutionné quand même le marché des yachts pour ensuite le décliner vers des tailles plus petites. Oui, c'était un grand enjeu parce qu'en effet, quand on avait commencé le projet du 64, ou quand on imaginait de commencer un projet comme ça, il n'existait pas de bateau de série dans ses tailles. Pour ce budget, cette taille, ce programme n'existait pas. Donc, on se pose toujours la question quand on voit qu'il n'y a pas de produit dans un segment particulier. Soit le segment n'est pas porteur. Le segment peut être vide parce qu'il n'y a aucun intérêt par rapport au client. où c'est possible que personne n'a exploité ce segment, personne n'a pu mettre un produit dans le marché qui répond aux attentes des gens. Donc, le 64, on était très content d'avoir le succès qu'on a eu. Il a lancé un style et un look avec un partenariat entre Andrew Winch et Philippe Briand. Deux gens venus du monde du super yacht. Donc, ils ont vraiment amené des exigences, des idées, des détails, des matériaux et de la finition des yachts. Donc, le 64, c'est toujours plus facile de décliner vers le bas. Après, dans l'image du 64, il fallait refaire toute la gamme en nouveauté à chaque fois dans ce style-là. Comme je l'ai dit, l'enjeu était de plutôt voir jusqu'où on peut l'amener sans nuire à l'image du 64. Et donc, le plus petit modèle, on est à bord, c'est le 51. Ça, c'est un modèle stratégique parce qu'il permet de faire la jonction chez Jeannot entre les Sun Odyssey et l'univers des voiliers de luxe. C'est ça. Nous, on voyait que, et nous, on avait que les plupart du marché, un 50 pieds était un peu le haut de gamme des bateaux de série. C'était pareil avec notre Sun Odyssey 519. C'était vraiment le dernier bateau d'une gamme de bateaux plus petites. Et ça veut dire que les bateaux étaient peut-être un peu moins luxueux parce qu'ils prenaient des idées des bateaux plus petits. Et on avait vite vu qu'il y avait une demande pour des bateaux un peu plus sophistiqués, plus d'options, plus de volume, plus de luxe, mais qui étaient dans les alentours de 50 pieds, mais qui prenaient plutôt les aspects, les atouts de bateaux plus grands. Donc, comme on avait cette gamme de Jeannot Yacht, on a dit aussi, si on décline ça jusqu'à 51 pieds, on va remplir ce marché. Alors là, on est sur des bateaux de luxe, des bateaux grands à 51 pieds. C'est quand même pas une petite unité. Avant de parler de stratégie et de nouveautés et de scoops, pouvez-vous nous donner un chiffre sur le Jeannot Yacht 64 ? Parce que ce chiffre, il est vraiment très étonnant. Sur le 64, on a lancé le bateau il y a... On a commencé à commercialiser il y a deux ans et demi. Donc, on a commencé à les produire il y a juste deux ans. Et aujourd'hui, on a livré plus de 50 bateaux et vendu plus de 60 bateaux. Ça, ça n'était jamais fait ? Parce qu'avant, un voyier de luxe de 64 pieds, c'était du semi-custom ou du custom ? Un ou deux bateaux par an. Donc, c'est vraiment une révolution dans ce marché-là. Alors, sans parler de révolution, vous n'allez rien nous dire sur le futur plan produit des Jeannot Yacht, j'imagine, ni non plus des Sunfast ? Non, en effet, là, on a... Pour nous, la gamme Jeannot Yacht, elle est aboutie. Aujourd'hui, on a un peu complété la gamme. Donc, il faudra certainement qu'on travaille d'autres gammes dans nos voiliers. Et principalement, la gamme Sunilicé. Alors, justement, Eric Stromberg, les yeux dans les yeux. Que pouvez-vous dire à nos auditeurs sur la grande nouveauté qui va arriver dans les mois à venir et qui est une vraie révolution quelque part chez vous, notamment au niveau de cette gamme Sunilicé ? Que vous apprêtez-vous à mettre sur le marché pour répondre à une énorme attente des passionnés de voile ? Nous, on va en effet revenir dans les gammes de bateaux à 30 ou 31 pieds. Donc, on va étendre la gamme Sunilicé jusqu'à 30 pieds, qui était le cas avant la crise. Mais c'était un peu cette partie du marché qui était le plus atteinte en termes de budget. Et aujourd'hui, on voit que ça va un peu mieux. Le financement se débloque, etc. Donc, on a une possibilité de re-rentrer dans ce segment du marché qu'on avait un peu mis à l'écart pendant quelques années. Donc, ça, les 30 pieds, c'est des bateaux de combien de mètres ? C'est un bateau de 9 mètres 40. Trois cabines ? Deux cabines. Trois cabines, c'est un peu serré dans cette taille-là. Donc, un deux cabines, ça arrivera quand ? Il arrivera, le bateau naviguera dès juillet. Et il sera présent sur les salons d'automne en septembre. Donc, on invite tous nos auditeurs à venir découvrir sur les salons d'automne ce nouveau Sun Odyssey 319 ? Quelque chose comme ça. Ça a un bon son, comme ça. Ça rend bien. Merci, en tout cas, Eric Stromberg, d'avoir partagé avec nous ce moment de stratégie et de nous avoir dévoilé le lancement de ce nouveau Sun Odyssey. Merci de nous avoir reçu à bord de ce Jeannot Yacht 51. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, et c'est sur les images du magnifique carré du Jeannot Yacht 51 que nous allons nous quitter. Nous étions en direct depuis Cannes sur actunautique.com. Le scoop de la journée, c'est que Jeannot va lancer un Sun Odyssey 519, 319 pardon, 519 existe toujours, ce sera sur les salons d'automne. A très bientôt pour un prochain direct. Nous étions à Cannes, Actunautique, Nicolas Venance.